Direction Ben-Gerir à l'université Mohamed VI Polytechnique où le docteur Slaoui est attendu par le professeur Malka. Directeur de l'institut de formation et de recherche en biotechnologie et ingénierie médicale, le professeur Malka souhaite développer un projet de recherche scientifique avec Monsef Slaoui. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans des laboratoires. Je suis très familier et je vois que c'est en cours d'équipement. C'est clairement pas encore en action, mais je vois le système de chromatographie, les agitateurs, les hôtes. Je dois dire malheureusement que ça doit faire une bonne quinzaine d'années que je ne travaille plus personnellement les mains dans la boue dans un laboratoire. Vous êtes en territoire connu là. Totalement, totalement. Et bon, ces équipements sont absolument les mêmes que ceux qu'on trouve en Europe ou aux Etats-Unis. Ce qui est critique, c'est les personnes qui travailleront dans cet espace. Un doctorant, quand il doit y aller, à Roqueville, s'il doit aller à Roqueville, il faut qu'il soit déjà très bien formé. Je ne veux pas l'envoyer à Roqueville alors qu'il est débutant. Et donc, c'est une fois qu'on est aguerri, qu'on connaît son sujet, qu'on le maîtrise, là, ça vaut le coup d'aller à l'étranger. Moi, je partage totalement ce point de vue. Et en plus, il faut que l'interaction soit win-win. Il faut que les deux parties aient quelque chose à y gagner. Et pour que l'interaction soit réellement productive. Et donc, il faut que ce doctorant ou ce docteur qui vient faire un post-doctorat amène à l'entreprise une valeur ajoutée qu'elle n'a pas. Et bien sûr, l'entreprise va amener à ce doctorant une valeur ajoutée qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas. Tout au long de la visite guidée, les deux scientifiques sont restés sur la même longueur d'onde. Ils se comprennent à demi-mot, mais est-ce bien suffisant pour entreprendre ensemble un projet d'envergure ? Les biomatériaux proviennent du phosphate. Et donc, la liaison phosphate-santé, elle est évidente et elle doit être développée. Pour moi, quand je suis arrivé dans cette université, ça a été le premier point qui m'a frappé en disant « Mais qu'est-ce qu'on attend pour nous développer dans ce domaine-là ? » Étant donné les réserves de phosphate que nous possédons dans notre pays, il était logique de commencer par ça. Tous les implants dentaires qui sont mis en place dans le monde, 20 millions d'implants par jour, qui sont mis dans le monde, sont enrobés de l'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite provient du phosphate. La journée n'est pas finie. Après Ben Gurir, le chercheur enchaîne une seconde réunion du même ordre, et tout aussi importante, à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé de Casablanca, où il est reçu par le président de l'institution. Bonjour, bienvenue. Bonne sœur, bienvenue. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. C'est un plaisir de vous découvrir votre université. Un grand ordre de recevoir dans notre université. Bonjour. C'est déjà impressionnant de voir les bâtiments et l'hôpital. Et je me réjouis de trouver des conditions et des sujets de travail qui pourraient permettre une collaboration entre GSK et votre université, ou bien des situations où je pourrais personnellement vous aider. L'idée, c'est proposer à Monsef Slaoui de développer avec nous, avec nos équipes, avec nos jeunes chercheurs, avec les universités marocaines, développer une unité de recherche-développement. C'est-à-dire une recherche orientée vers le développement de nouvelles technologies, de nouveaux kits diagnostiques, de nouveaux outils, qui répondent aux problématiques de la santé de notre pays. C'est ça l'idée générale qu'on peut faire. Une des choses qu'on aimerait avoir ici, c'est une plateforme de vaccinologie. Je dirais une vaccine qui est bien spéciale pour le Maroc, en utilisant des adjuvants naturels, va directement aux problématiques, par exemple, de la tuberculose, qui est un vélo ici au Maroc. Vous voyez, donc il y a, comme ça a été dit par M. le Président, besoin de développer la recherche utile, pertinente, appliquée pour répondre à des questions vraiment fondamentales au niveau du Maroc, telles que les directives en matière d'antibuthérapie de l'infection de l'enfant, par exemple. Ce que je suis disposé à vous aider dans la réflexion, c'est d'identifier des questions de recherche dans lesquelles il y a un win-win pour les deux parties. Parce qu'alors il y a une motivation réelle d'investir, parce qu'il y aura une connaissance, une information qui sera relevante pour le Maroc, pour l'université et pour le collaborateur industriel. Le discours n'a pas changé. L'ancien président de GSK Vaccin Monde et membre du comité exécutif de l'entreprise reste prudent et ne promet rien qui pourra lui être reproché plus tard. Il a besoin d'en savoir plus et parle toujours d'investissement gagnant-gagnant. de parler du pour les recherches. Juste, you and I. Salut taime ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Comment ça va ? Alhamdulillah ! On est en train de faire le Maghreb, il n'y a pas de déjeuner. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Ne regarde pas mes photos anciennes ! Là j'avais... 18 ans, je pense. J'étais déjà une année en Belgique. À l'époque, avoir une moustache, c'était bien. J'ai s'agir beaucoup. J'ai été soudain, j'ai été soudain. Et moi, lehamdoulilah, Allahouma l'aïk l'hamd. Cette soirée, j'ai tombé d'alcool, j'ai eu... Je me rappelle de ce stress. Les premières bêtises. On sent qu'il est tellement bien, là où il est, il est tellement heureux avec ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire là-bas. Et c'est un homme très généreux, de toute façon. Je lui témoigne une reconnaissance infinie, par rapport à tout ce qu'il fait. Ma fille l'appelle le Père Noël. Dans ses jeunes années, Monsef Slaoui a milité dans les rangs de l'UNEM et a été séduit par les idées d'Hilal Hammam. Déçu par la politique, il se plongera dans ses études et cherchera à impacter le monde autrement. J'ai beaucoup milité et j'avais l'ambition d'aider à ce qu'il y ait plus de justice dans le système. Bien sûr, à cet âge, on est aussi idéaliste. Fondamentalement, mes valeurs n'ont pas changé. Et puis, quand j'étais... Quand j'étais gosse, mais bien sûr, ça c'est la... La perception, évidemment, d'un adolescent, je suppose. Je trouve qu'à l'époque, j'avais l'impression que la distance entre nous et les pays plus développés était en fait moins grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le séjour marocain du chercheur touche à sa fin. avec un rendez-vous marquant, organisé par la Chambre de commerce britannique au Maroc, dans un grand hôtel de la métropole. Sa rencontre avec le public, lors d'une conférence sur le Maroc, hub de l'innovation et de la recherche et développement. Un grand merci à nos partenaires. Un budget, dans la tête de tout le monde, c'est fait pour être dépensé. Et donc, quand on donne un budget au chercheur, il est dépensé. J'ai banni le mot budget, j'ai introduit le mot investissement. Parce que quand on fait un investissement, on s'attend à un retour. On a une raison d'investir et on a un objectif. Et en deux mots, cette stratégie introduite en 2006, s'est traduite à partir de l'année 2011, en GSK ayant chaque année, depuis 2011 jusqu'en 2016, le plus grand nombre de nouveaux médicaments approuvés par la Food and Drug Administration de l'industrie chaque année. Et si on fait le total sur les cinq années, 24 nouveaux médicaments. Tout au long de son intervention, le scientifique est revenu sur les clés du succès de la structure qu'il a dirigée. Bonnes conditions de travail, culture de l'effort et créativité libérée. Ce sont les notes indispensables de la partition, avec un chef d'orchestre à l'écoute. Nous faisons des études cliniques ici. Ce que j'ai pris, c'est de l'optimisme et de l'énergie. J'ai appris vraiment qu'il y avait beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, beaucoup de commitments. Le momentum existe maintenant. Franchement, c'est différent d'avant. Ça, c'est ce que j'ai appris. Ce que j'ai fait avec moi, c'est la réflexion de comment puis-je réalistiquement aider. J'aime ce pays, j'ai envie de l'aider. Je dois trouver une approche qui est compatible avec toutes mes occupations et qui va permettre d'aider le pays. Je suis quelqu'un qui est solution-oriented et je vais trouver. Une déclaration aux allures de promesse pour Monsef, qui, tel enfant prodigue, revient dans son pays après de longues années.